Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes un Kolièche aujourd'hui, on se retrouve pour du Demoniste Zoo, donc dans l'idée il y a un deck à gros, ce qui est le cas, on a beaucoup d'early game, mais pas que, c'est une liste un peu hybride, avec notamment Guldan, Rualesh, on a du follow, donc on peut tenir des decks en mid game notamment, on va pas s'épuiser au bout du tour saxe, on a vraiment du bon gros follow, c'est le deck de Satellite, si je dis pas de bêtise, c'est un joueur japonais qui joue sur le ladder américain, et actuellement, ça fait plusieurs jours qu'il tourne avec ce deck là, dans le top 50 Legend N.I., donc c'est du très très lourd, c'est du deck, avec tier 1, tier 2, c'est vraiment très très intéressant, du deck Keleset, donc pour ceux qui aiment bien les decks Keleset, il faut savoir que forcément c'est excellent au Demoniste, Keleset va principalement être fort avec deux classes, le voleur et le Demos, c'est là où ça s'énergise le mieux, alors ça peut être joué également dans du paladin, aggro, etc, mais c'est clairement en dessous, il y a vraiment deux archétypes qui ressortent le mieux, c'est le Demoniste, parce qu'avec son hero power, il peut piocher et jouer beaucoup d'early game sans trop de soucis, donc Keleset tourne excessivement bien avec, et puis il y a également le voleur qui va profiter de la synergie avec tous ces petits pirates, et le fait de pouvoir placer souvent une bonne deck sur T2 qui va synergiser également avec les boosts de la Naga ou autre, donc voilà, Keleset, pour ceux qui aiment bien ce style de deck, c'est très très fort, si vous l'avez en T2, ça va souvent faire le travail, autrement, vous pouvez quand même gagner la game sans, c'est juste un petit bonus d'augmentation de pourcentage de victoire, c'est même peut-être trop fort, on verra, l'avenir nous le dira, est-ce que Blizzard voudra toucher à cette carte là, honnêtement je pense pas, mais ça pourrait arriver, alors je disais donc c'est une liste un peu plus mid, mid-late, hybride, que ce que j'avais déjà présenté, notamment il y a un mois, j'avais déjà présenté ce genre de deck il y a un mois, donc c'est intéressant de vous présenter une variante en somme, il y a des listes qui sont notamment géants ou autre, mais là c'est un peu plus mid-game, très très intéressant, donc dans l'idée on a quoi ? D'ailleurs j'en parle directement, on n'a pas le petit package avec le neneuil justement, avec le petit pirate, comment il s'appelle, celui qui vient péter l'arme, le copain, le hal, le four banc, ça pourrait être joué, c'est une option, mais voilà, si vous voulez voir d'autres options de deck, allez voir celle que j'avais présenté il y a un mois justement, et on a le diable de tête sang, le diable de tête sang qui s'intègre plutôt bien dans le deck, on va pouvoir venir booster tous les autres petits démons, on profite de la synergie avec le cristal, on le récupère sur le gulden, donc voilà, ça fait plaisir, cette carte là qui pour le coup, il faut savoir, elle a été jouée au tout début d'hearthstone, dans le zoo, mais elle avait été nerfée, je pense, elle avait été nerfée avant, il me semble qu'elle était A-A pour A, tout simplement, elle avait A d'attaque en plus, donc elle est de retour, elle est de retour, que peut-on dire du classique, les bons petits T-A, diable de malchésar qui va s'inérgiser avec feu de l'arme et garde funeste, on n'a pas dans le deck les, comment ça s'appelle là, le golem d'argenterie, il pourrait rentrer, j'imagine que sa télé t'a estimé que c'était un peu en dessous, donc voilà, ils ne sont pas présents, on a quoi, on a du feu de l'arme forcément pour synergie, genre parallèle, vétéran, un petit boss, un petit sympathique, bon T-A, double voile de mort pour le petit finish, on est sur un deck hybride, donc ça s'attèque relativement bien, le Keleset du T2, seul quart du T2 évidemment, tour 3, on a le Pterodactyl, s'il est boosté par Keleset qui n'est pas géré, c'est auto-win, notamment contre prêtre, 4-4 contre prêtre, c'est insane, donc on en profite, Rampeur pour venir temporiser, on est quand même sur du hybride, Brissor et National T4, excellent, le Brissor dans la méta, double test cristal avec tous les démons qu'on peut venir booster, notamment garde funeste et seigneur, donc il faut y penser à Gul'dan qui est excellent avec tout ça, et puis un petit palfro en T7, le Roi Lichon T8, et on en voit, on go tester ça directement en laner ! Alors un petit prêtre en face, on va juste évidemment garder le Diabloté des Flames qui est un excellent tour 1, et en plus ça peut contrer la Claire en early game, et on choppe le Keleset, allez directement au début de cette vidéo avec du Keleset, un peu de talent, un peu de chance évidemment, c'est broken quand on l'a clairement, si on l'a pas c'est pas trop inquiétant, on peut clairement gagner nos games sans, mais le fait de l'avoir ça nous met vraiment dans une super position clairement, c'est le but de ce deck là de toute façon, vous le savez, bon par contre le reste c'est pas insane, mais on s'inquiète pas trop, on est surtout contre du prêtre, et contre du prêtre on va avoir vraiment, en fait disons que plus les decks en face vont être lents, plus on aura le temps de rentabiliser Keleset, surtout en démoniste parce qu'on peut piocher, piocher, donc c'est vraiment une bonne nouvelle dans l'idée de tomber contre du prêtre, en ayant Keleset très très tôt, tomber contre du prêtre c'est pas spécialement évident, mais avec Keleset sur early game, ça nous met quand même plutôt pas mal, disons Keleset contre Nagro, ben les mettons le mettre en place, on n'a peut-être pas parfois le temps de tenir, mais là, là c'est ce qu'il faut, ok, on pourrait vouloir le garder en vie et faire trade voile de mort, procéder à toucher quelque chose de jouable instantanément et pouvoir le booster au prochain tour pour en faire une 4-3, qui sera quelque chose d'assez solide contre le prêtre, on sait que tout ce qu'a 4 points de vie, le prêtre ne gère pas bien, et essayer d'aller toucher peut-être un petit T à jouer, autrement on fait pioche, procéder à chercher un T1, mais du coup on devra aller trade là, non je vais le faire avec le voile de mort, au pire je fais double pioche, ok, ça c'est lourd, pioche classique, le petit diable au tête de sang qui est pioché et qui pourra du coup booster ses copains, éventuellement booster avec le petit crystal, on rappelle il revient également sur le guldan, donc ça fait beaucoup beaucoup de cibles, ok cool, on a beau avoir le reste de la main qui est un petit peu lourd, et clairement c'est pas trop gênant, et puis justement des cartes comme ça dans le match-up ça peut être très très solide, par contre là contre du chasseur ou autre c'était la merde, malgré le KS7, bon, il a la pièce, on n'oublie pas, qu'est-ce qu'il peut nous jouer sur le tour 4 là ? Le petit prêtre, ouais, le petit coquin, même s'il a le trade là, j'aime bien l'idée d'avoir une 6-5 pour aller retrait derrière peut-être, disons que mes options sont un petit peu limitées là, et ça c'est plutôt pas mal pour lui le prêtre qui fait ça, ça m'aimait excessivement bien parce qu'il peut tenir le trade ici, et moi le reste ça ne m'emporte pas grand chose, malheureusement go, le pire c'est si l'enchaîne sur la motte l'ombre mort là, là il reprendra le contrôle du board, dans ce cas là ce sera un petit peu plus compliqué pour moi, ce sera pas la merde, mais ce sera gênant, ce sera gênant, mais bon, dans ce match-up là normalement on a le temps de se mettre en place, c'est juste qu'on a une main un petit peu lourde, après comme je t'ai dit on a un zoo un peu version mid-game, c'est pas le zoo aggro qu'on peut voir, il y a beaucoup de listes qui jouent énormément de TA, ici on est sur quelque chose d'un peu plus consistant tout au long de la partie, on a une sortie un petit peu plus bordélique sur le follow, juste le rallye était excellent, TA2 était excellent, le reste c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va le faire. 4 de mana, à nouveau, est-ce que c'est le petit motte l'ombre mort qui peut partir, est-ce qu'il va nous jouer des potions, est-ce qu'il nous joue un truc, rien à voir, une petite air trade pioche par exemple, 3 de mana, le motte pour un bouclier qui pourrait être joué, qui est excellent ici, il va peut-être du commencer par jouer ça, la potion réductrice, ok très bien, il veut le tenir haut, mais c'est assez bizarre du coup, est-ce qu'il va faire douleur ici, ce serait insane le douleur là, pas de douleur, du coup ça a peu d'intérêt la potion, dans le sens qu'il y a le trade ici, ok, il y a silence, ok, ok, bah du coup on pourra venir le terminer avec le seigneur, ok, je comprends mieux avec le silence, pourquoi pas, un peu bizarre, on va laisser la claire, je pense qu'on va simplement aller tuer cette saloperie, je n'aurai plus joué le copa boost, mais j'aime bien comme ça, oh ça existe sur le board, franchement le gulden, il a du style dans le matchup, également, enfin dans beaucoup de matchup d'ailleurs, tout ce qui est un peu lent en vrai, tout ce qui est un peu lent, disons qu'on tchasse, on a rarement le temps de le mettre en place aussi, encore que, on a tour 7, tour 8, il faut essayer de trouver un tour 6 qui peut convenir pour avoir une cible, et je pense que seigneur plus diablota sera une bonne option pour moi, on va chercher de la pioche, petit hill, petit trade, certainement, on va éviter de jouer ça avec ça en main, j'imagine que je mets le copa diablota comme j'ai dit, et je joue le copa, et on va dans la tête, on va dans cette puissance de Keleset qui nous permet vraiment de snowball dans ce matchup, ouais ouais, pas le froid, roi lèche, là, il n'y a pas grand chose qui fait mal, elle a la potion de Ferdrakonid, elle clean Kodal, elle clean ça, là il lui faut le monte l'ombre mort, je pense juste qu'il a envie de concéder, super play pour lui, c'est Ordoy, il arrive tour 8, on est très très lent, ça manque de possibilités, non non, c'est excellent quand le deck fait des sorties comme ça, je l'ai vraiment dit, le fait qu'on ait quelques tours un petit peu à vide, qui n'étaient pas optimisés sur T3, T4 par rapport à ce que lui avait sur le board, c'était pas si gênant, le rallye a été excellent, le T2, et derrière on peut enchaîner sur un solid mid game, et gratter, après bon, parfois il peut arriver que le mec enchaîne les bonnes réponses aussi, et tu arrives quand même pas à prendre le board malgré le bof, parce que Pret c'est très très fort en ce moment, honnêtement c'est énormément joué, mais le demo zone on en voit de plus en plus, donc c'est pour ça également que je voulais vous le présenter, après représenter, j'allais dire présenter une version, Pretre Oshinaï, ouais voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est une option, c'est une liste qu'on voit un petit peu plus également, très intéressante, c'est cool qu'on le voit, on voit beaucoup de listes, Pretre, Kadaqus, jouer également Oshinaï, cercle de soi, ça se voyait déjà un petit peu avant, mais moins, maintenant ça devient de plus en plus classique, est-ce que c'est vraiment meilleur, je ne veux pas vous dire, je n'ai pas, je n'ai pas suffisamment joué près de ces derniers temps, je pense que jouer avec Oshinaï, c'est excellent, mais jouer une liste de sens, ça offre d'autres options de réponse, dans ce match-up-ci typiquement c'est très intéressant, et je pense que c'est vachement intéressant dans ce méta, où on voit pas mal de decks Keleset, qui sont vachement sensibles, à Oshinaï, le de soi, je pense également aux voleurs, ou chasseurs, enfin chasseurs pas Keleset pour le coup, mais chasseurs mythes quoi, peut-être l'option de l'étaler au prochain tour, on rappelle du coup le garde-finesque est 6, donc là au mieux on peut balancer du plus en plus, on fait 6, on peut balancer 12, on est de off, donc on va simplement relèche, je ne vais pas balancer les deux ici, c'est 6 et 6, 12, et on voit qu'on gratte, on gratte, on gratte, on va chercher les poids de vie au fur et à mesure, pas besoin d'Oline, juste le deck qui fait un énorme travail en mid-game, très intéressant de cette carte là, elle fit chaque poids de dégâts à un adversaire, donc également le héros, ou rend 5 poids de vie, Andwai qui fait mal, après bon, peu importe ce qu'on allait jouer, il avait les possibilités pour venir faire le clean, intéressant, il tient, du coup là je peux faire au max, je peux mettre 10 dans la tête, pour 7 de mana, il a 14, le pterodactyl qui peut être excellent, bon après il y a l'euro power, est-ce qu'il y a rasa derrière, on va le voir, comment est-ce que je vais jouer ça, 3-7 et je pioche, on commence par piocher, on a envie de mettre un peu de board là, avoir quelque chose qui tient, pour rentrer les dégâts, je pense que je vais mettre ça, c'est assez lourd pour moi là actuellement, je ne veux pas spécialement le synergiser avec le reste, je veux juste avoir un D2 body qui tienne, pour aller chercher l'étal derrière, je sais que j'ai 10 points de dégâts, sur un D2 tia, c'est terminé, à voir s'il peut clean, mais sachant qu'il n'a pas actuellement rasa, c'est tendu, il faudrait le motelombre mort ici, il l'a, il l'a mais il ne tient pas assez, il ne tiendra pas assez, il ne tiendra pas, et un petit tal nonos, du coup du coup, on a la synergie également avec le copa ici, qu'on ne va pas spécialement jouer, ce n'est pas assez ridicule de la jouer quand même, si, sweet, on pourrait récupérer un feu de l'âme en faisant ça, il y a clairement au moins d'avoir l'étal ici, on récupère un feu de l'âme derrière, allez, on va la jouer bourrin, au pire, ça nous permettra d'aller chercher le deuxième garde funeste, puis d'aller chercher le, le guldan, donc j'aime vraiment bien l'idée, cette option, on ne va pas jouer le reste, on va vraiment tenter d'aller chercher le feu de l'âme, au pire, on récupère autre chose à jouer, au pire, on ira même piocher en mode classique, voilà, on en parait d'aller récupérer le guldan, qui nous ramènera d'ailleurs, garde funeste, on va mettre au marcheur, les deux feux de l'âme sont au fond, enfin au fond, dans les douze dernières, il se défend quand même, il se défend quand même, le schnais, ça que le soit fait le travail, potion, ok, ça part sur potion volcanique là je pense, euh, potion volcanique, potion de feu d'arc unid, hero power, potion, hero power, pas du tout, potion de folie tout à fait, je pense qu'il aura même pas assez pour tout clean, il lui manque rasa, en doué son rasa, ça fait un super travail, mais c'est pas full opti, et là on voit, le manque de mana, nova, nova et cadré, dans l'idée et cadré, il faut que j'ai eu l'un derrière, mais ça il le sait pas, est-ce qu'il a une grosse potion peut-être, pour celui là, est-ce que c'est douleur ça, ok c'est douleur, et du coup, il fait en poir, il se défend, il se défend, il se défend, bien joué, il s'est bien battu, on voit, c'est pas un zoo, qui s'essouffle, il y a du follow, on enchaîne avec du voleur, alors forcément je suis talentueux, et j'ai encore qu'elle est sept, on va enlever ça, je pense que je gère quand même, le diable hôtel des flammes, pour prendre le board, je disais que je suis talentueux, c'est bien parce qu'on est en vidéo, parce que hors vidéo, je peux vous assurer, que je ne l'ai pas si souvent que ça, loin de là, j'ai joué un petit peu, voleur qu'elle est sept, c'était quand, c'était il y a deux jours, je pense, et sur cinq, cinq, six, sept games, je ne l'ai pas eu une seule fois, bon là on est en vidéo, on enchaîne, tant mieux, je n'ai pas mon plaidre, le diable hôtel, l'avantage, c'est que ça peut tenir les flammes test, qui les envoyaient, mais là il ne les joue pas, je préférerais peut-être le marcheur, pour le moment, j'aime quand même bien l'idée, de mettre la pression avec ça, après je peux jouer le kill set maintenant, en mode, je peux récupérer un T1 rapidement, et être boosté, et puis enchaîner sur double T1, j'aime bien quand même le balancer, je pense, j'aime bien le balancer maintenant, si j'ai récupéré un autre kill à boosté, ça peut être cool, et puis l'avantage, c'est que si lui joue son kill set, je peux envisager de le trade, pour éviter qu'il commence à faire pas de l'ombre dessus, elle a un mirror, il a le pas de l'ombre, il a le pas de l'ombre, allez c'est le mirror dès qu'il est set, bon, il est un petit peu meilleur, parce qu'il faut le boost tout deux fois lui, on a le ptérodactyle, wow, si on arrive à le placer, le rentabiliser, ça fait la game, si on arrive à avoir, à contenir son T3, on se met ultra bien, donc il faut espérer qu'il envoie pas du gros pirate nonoï, parce que s'il envoie du nonoï, ça va être la merde, autrement, j'ai confiance, donc là, tout se joue maintenant, il faut un tour faible en face, s'il y a un tour faible, on se met super bien, s'il nous fait un gros tour, le ptérodactyle, il survivra pas, ça a joué le matelot à mon avis, avec le gros nonoï, et ouais, du coup, c'est le nonoï qui est 3-3, et malheureusement, je peux pas le tenir, et du coup, mon ptérodactyle va venir se faire bouffer, après, je pense que je dois le jouer, ou alors je fais diablotin, mais, ah, ah là là, ah là là, vilain pirate, c'est là qu'on regrette de ne pas jouer nonoï aussi, est-ce qu'on va quand même le jouer, ou alors on balance le diablotin des flammes, le problème, c'est sur quel timing on arrivera à le placer, ça je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que je vais quand même préférer jouer ça, j'imagine, je vais piocher, voir si je récupère autre chose, ok, ok, ça va être compliqué, ça va être compliqué, le double buff, avec le nonoï qui arrive assez, comme ça, c'est très très vénère, là, ce que j'espère, c'est peut-être récupérer un feu de l'âme, pour le prochain tour, et pouvoir balancer le ptérodactyle, avec un feu de l'âme, et qui nous pose un serviteur random, qu'on pourra tuer sur feu de l'âme, justement, mais s'il enchaîne sur quelque chose de curvé, ça va, ça va snowball, voilà, avec le 6-7 en plus, le coup de dag, et voilà, là, il est clairement devant sur le board, et on ne peut pas revenir, là, il était meilleur, je pense qu'on va pouvoir se barrer à cette tente, il a fait une sortie pour nous, on n'a pas fait une sortie dégueulasse, non plus, mais, mais ce n'est pas suffisant, il ne faut pas hésiter, c'est des games rapides, parfois, c'est comme ça, on n'aurait plus très bien avoir une game, où tous les deux, on ne joue pas le KSN, ben là, ça va s'enchaîner, on va voir si on peut retrouver un autre petit match-up, ou bien même le même, alors, petit démo en face, je vais quand même garder le feu de l'âme avec le Diablota, c'est plutôt, insane, si on veut, je dirais un petit peu en early mid game, le Pterodactyl, je vais quand même le jouer, le petit copain, est-ce que ça on voit, est-ce que c'est du contrôle, peut-être, ça ressemble à du contrôle, il y a rien de jouer, c'est fort probable, pas de KD7 T2, on n'a pas été monceau de fois-ci, là il s'est dit, oh, wow, je suis bon sur ce game, wow, KD7, et là on va feu de l'âme instant, le perroquet qui saute, pas le froid qui est récupéré, ton katona Brissor, Brissor qui est excellent, sur le drake, le drake du crepuscule, avec le petit voile de mort, synergie, excellent, excellent, on attend ton drake mon ami, on veut bien le poids de vie, il n'y a pas de soucis, je le prends sans problème, oh oh oh, excellent, je pense que je préfère trade là, trade là, c'est-à-dire que je vais l'affaiblir, alors que c'est l'équipeur de la garde finale, c'est que je peux le tenir en place, ça me va, non, je vais tuer que les 7, notamment pour les potentiels profanations, ou autre, je mets un peu plus, je mets plus d'options, peut-être pour lui, de clean, pas de drake, oh, on voulait de drake, pour faire bris de sort, voile de mort, nous, je pense qu'on met le copa en place, on fait juste un coup, et on laisse le copa terminé, le poids de dégâts, c'est-à-dire que je ne mets pas de dégâts face, mais je garde l'autre en 6 sac, j'aime bien peut-être le trade voile de mort, j'ai envie de rentrer mes 6 poids de dégâts, là c'est trop insane, vas-y, je vais rentrer mes 6, je vais commencer par voile de mort, c'est clairement au-dessus, j'ai pas envie de faire le bris de sort, le gardiennès qui tombe, ça c'est cool, on va les repiocher, voir si on peut avoir un petit toque, ou autre à jouer, pas du tout, ok, pas de problème, alors c'est quand même greedy le gardiennès avec le guldan, j'aime bien pouvoir placer mon copa guldan aisément, hum hum, ok, on va la jouer tranquillou, on va la jouer tranquillou, j'ai pas le froidos sur T7, et juste mettre de bons body, en place, dradam, et ça va partir sur l'elfire, du coup, flamme infernale, oh, profanation du coup, synergie, très bien, et malheureusement, on perd le board pour, pas le froidos, on clean, on va remettre du board, en mode solide, rampeur et, le test crystal, sans profiter du buff, juste pour un bon body 6-5, 6-5 pour 4, 2-6 pour 3, on va dire, dans l'effet, plus 2, euuuh, beaucoup d'options, avec palfroid et vétérans, ou bien partir sur un, est-ce qu'on veut trade ça, j'ai pas spécialement envie de trade ici, je pense, je pense que je vais juste full face, et je pense, je vais peut-être pas le vétéran, le vétéran, après, on met 12, 13, ouais, si, je vais tout jouer, je pense, il a déjà joué une profanation, en plus, il a déjà joué à siphonner, de toute façon, si il a siphonner, il a quand même cherché le trade là, go, go, je me dis qu'avec le garde funeste, on peut même tenter garde funeste, même si je pense pas que je le ferais, il y aura le guldan derrière, le neon qui part, on va rebalancer du nano, en mode body, seulement, ou alors, on tente le feu de lame, j'aime quand même, moi yade, défouce le guldan, j'aime vraiment pas, défouce le guldan, alors que je le joue au prochain tour, non, non, je vais pas jouer, mais c'est une option, à savoir que, si j'avais pas guldan en match, je ferais clairement, diablotin, garde funeste, pour essayer d'aller chercher, le feu de lame, finish, ou voilà, après je viens déjà, je viens déjà jouer un, sur la, quoi elle s'appelle encore, non, on fera tout, on voit même maintenant, on vous dit, il y avait aussi, pareil l'option du garde funeste, c'était du nain, en ce fois, on a les dégâts, sauf que, si le garde funeste, défouce le nain, et le guldan, je suis dans la merde, donc ça me plaît, moyen, mais bien sûr, il y avait cette option là, qui nous coûtait 9 de mana, mais c'est pas l'étale assurée, c'est une option létale, que j'ai pas envie de tenter, parce que, j'ai un bon bord, et en jouant comme ça, je suis beaucoup plus safe, là il y a une option létale, qui est clairement, intéressante, mais qui est pas nécessaire, à prendre, si on joue plus safe, on a moins de chances, de se faire carotte, je pense, mais, pourquoi pas, je pense que dans tous les cas, ici la game est win, juste, je me dis que c'est moins, et c'est comme ça, d'ailleurs là, je pense pas qu'il peut avoir, une option, le board reste très très solide, même si recline, on repose guldan, et il pourra pas recline un nouveau, on voit, vraiment je le redis encore, c'est à sa zo, mais sa zo avec un gros gros, mid game quand même, c'est pas, c'est pas du full orly, comme on peut voir habituellement, le petit bris sourd pour passer, et c'est terminé, hop, même pas le temps de jouer guldan ici, est-ce qu'on a le feu de l'âme, le deuxième, hop, parfait, 2A, 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 on va essayer de chercher une quatrième game, allez vas-y go, je suis chaud, on est reparti contre du voleur, j'ai gardé Diablota et feu de l'âme, on va voir s'il est aussi talentueux, que le voleur de tout à l'heure, il a l'air clairement moins bon, il a l'air moins bon, c'est rassurant, j'aime bien l'idée de mettre Marcheur TA, là ça me fait plaisir de récupérer lui, et de pouvoir peut-être enchaîner sur Diablota, de sang et Diablota classique, voire même pièce de l'âme, on va voir en fonction de ce qu'il va jouer, mais ce sera peut-être pas nécessaire, certainement pas en fait, je ne vais pas besoin d'aller protéger, de forcer, wow, si on peut faire pièce disquistale sur le T4, sur le T3, ça peut être Insane, bah goût boosté lui, on va choisir, dommage, dommage dommage, là ce qui m'embêterait, ce serait l'attaque son oise, et si c'est être sur le A4, ça me va, ça me va, mais du coup, est-ce que ce n'est pas feu de l'âme, au lieu de T3, c'est une bonne cible, wow, wow, moi aussi c'est feu de l'âme, je joue hein, pour le prochain tour, ah peut-être pas, parce qu'au final, je préfère surtout que ça ne saute pas le T3, la pièce on va la garder en soi, je vais commencer par feu de l'âme, parce que si ça saute, c'est peut-être pas si gênant, encore que dans le match-up, c'est Insane de les full booster, mais j'ai envie de garder ça absolument, je vais commencer par feu de l'âme, pour moi le plus important, c'est de garder le T3, quitte à perdre ça, ok, je vais jouer ça directement, je vais garder la pièce pour le moment, notamment pour la faire perdre sur le feu de l'âme, ou autre, on va le rapprocher à tour, et je vais booster le Coppa de gauche, ok, donc c'est clairement une option de le jouer, mais ça voulait dire que j'avais plus de chances de perdre ça, et j'ai pas envie, tout simplement, bon, on est clairement sur un voleur moins talentueux, on a eu, voleur et démo que les 7, qui ont fait les sorties pour nous tout à l'heure, et là c'est l'inverse, tous les deux, on a pas nos que les 7, sauf que, moi elle m'a sorti un peu plus réussie que la sienne, on va booster, on va pas attendre d'avoir ça dedans, là c'est suffisamment rentable, allez hop hop hop, la rentabilité monsieur, on va le garder camoufler pour le moment, ouille, allez c'est bon, faisons nous plaisir, il y a que dalle en face, il a joué Nonaï, il a dac T2, et voilà, mais ça arrive trop tard, du coup là on peut s'attendre à du pâle froid, de la vilipine, du sang froid, attaque sonoise, non, aïe aïe, deuxième sang froid, j'ai mal au coeur pour lui, wow, c'est terrible, ça a été terrible sa sortie, c'est terrible, c'est terrible, c'est dramatique, 5, 8, 9, wow, wow, on a déjà beaucoup de dégâts là, on a 13, on a 15, on est 2 off, je pense pas que j'ai joué ça, je pense que je vais faire 9, feu de l'âme, je rentre 8 dans la tête, je trade les deux, je commence par poser le nain, pour être sûr que ça sera le bord je pense, après je peux me dire que je préfère jouer ça, en body que le nain, et de juste trade, avoir une 4-5 canne est faible plutôt que l'autre, on doit juste lacquer la pièce, mais c'est pas plus mal au final, du coup on aurait pu chatter top deck en faisant feu de l'âme face, mais c'était pas une option, évidemment, c'était pas une option, la ville épine en parlait, mais c'est trop tard, c'est trop tard, sa sortie était trop mauvaise, c'est le danger de cette deck là, encore peut-être parfois plus le sien, parce que des cartes comme sang froid, comme pas de l'an, c'est vite, c'est vite la merde, et le copain qui est le 7, qui va quand même dire bonjour sur cette game également, on ne te jouera pas copain, ben voilà, le petit démoniste, quel est ça, un peu plus version mid-game, zone mid-game, très très intéressant, j'espère que ce deck vous aura plu, on récupère 40 gold, ça fait toujours plaisir, c'est pas un deck que j'ai énormément joué, je le rejouerai certainement en stream d'ailleurs ce soir, de toute façon vous allez le regarder dans la description, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me proposer des decks que vous voulez voir, un petit peu, des decks méta, pas des trucs full exoté, que du shaman, du shaman freeze, ou ce genre de choses actuellement, je pense vraiment pas que c'est des decks intéressants à vous présenter, au contraire, j'essaie quand même de vous présenter des decks différents à chaque fois, mais qui sont toujours viables, voire même très très bons, ici en l'occurrence, c'est vraiment du deck qui est viable dans le top ladder, donc faites-vous plaisir, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo, moi tu dors plutôt fort, ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz